Salut les filles, alors je ne suis pas très présentable, j'ai pris un t-shirt de mon mari parce que j'avais trop chaud, ça m'a saoulée, bref, il fait super chaud, je ne sais même pas quelle tronche a mon rouge à lèvres, je l'ai mis ce matin, après j'ai mangé, il a super bien tenu, j'étais très étonnée, et donc je vous ferai une revue dessus parce que franchement il est super, bref, donc si je commence déjà à m'étaler la vidéo, il va durer sans ces temps, donc j'ai acheté quelques shampoings et produits soins parce que j'allais être bientôt en panne de shampoings, donc tout simplement j'y suis allée, et je ne savais pas trop quoi prendre, enfin bon, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de choix en fait, à part vraiment il y avait beaucoup de LSEF, tout ça, des shampoings L'Oréal et tous les gens ne voulaient pas, parce que je ne sais pas, la marque ne m'attire pas plus que ça, et donc j'ai pris du dope, enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Bref, donc j'en ai pas eu pour très cher, enfin pour très cher, je vais commencer, ça ira peut-être plus vite, alors d'abord j'ai pris un shampoing pour les cheveux secs, très sec ou frisé, donc j'ai pris le dope, d'habitude je prends le dope à l'amande ou aux oeufs, et je les trouve très bien, donc les shampoings dope sont très bien, ils sont très doux, donc en général voilà, c'est les shampoings très doux, donc celui-ci c'est un 2 en 1, donc il est au carité, c'est 400ml, et je l'ai payé 1,58€, donc ça va, je trouve ça raisonnable, ça dure assez longtemps, même si je me lève les cheveux tous les jours, j'aime pas trop l'odeur, je trouve qu'en fait, enfin c'est certainement ça l'odeur du carité, je trouve qu'en fait ça sent le miel très très fort, et je suis pas fan, bon je pense que l'odeur sera un peu plus légère, au pire c'est pas très grave, de toute façon si ça fait du bien mes cheveux ça sera parfait, parce que c'est vrai que j'ai les pointes un peu sèches, avec le soleil et tout ça, puis bon voilà, comme je les lave en plus tous les jours, voilà. Ensuite j'ai pris pour mon mari, parce que bon, lui il s'en fout, il prend n'importe lequel, mais comme je disais dans une autre vidéo, il a des fois des petites plaques ici, parce que ben il utilise des shampoings trop forts quoi, donc voilà, donc j'ai décidé, je lui avais déjà pris la dernière fois celui-là, il l'a terminé, puis c'était bien, donc voilà, donc c'est toujours un dope, c'est le shampoing très doux au lait végétal, donc très classique, sans silicone, sans parabène, alors effectivement c'est sans silicone, mais dedans il y a du polyquaternium, alors je sais pas si vous avez regardé la vidéo de Becom Beauty, je crois que c'est le nom de sa chaîne, je vous mettrai tout en barre d'infos, donc elle a décidé de nous faire des vidéos pour décomposer les produits, enfin pour décrypter la composition des produits, et voilà, et puis une fois donc je parlais de produits en disant que je cherchais des shampoings sans silicone, et elle m'avait dit qu'à la place du silicone, ils mettent parfois du polyquaternium, donc on se fait un petit peu avoir, parce qu'on se dit il n'y a pas de dimethicone, de cyclopartaziloxane ou quoi, mais il y a du polyquaternium, et donc on se fait avoir, un peu comme d'ailleurs, voilà, donc ils mettent sans silicone, mais bon bref, c'est pas très grave, je vous dis juste ça, si vous, vous êtes sensible à ça, moi je m'en fiche un petit peu, donc voilà, donc ça c'est pour mon mari, j'ai choisi ça, je l'ai essayé une ou deux fois, il est très bien, très classique, et voilà, et je l'ai payé 1,74€, donc voilà, pour 400ml, ensuite je me suis dit, oh bah tiens, je vais en prendre plusieurs, comme ça, voilà, pour alterner, et puis pour essayer, parce que, voilà, je me suis dit, je vais pas acheter, j'aime bien changer un peu, essayer plusieurs choses, mais là, pour les gels douche, j'ai un stock phénoménal, donc voilà, j'avoue que c'est un petit peu acheter pour acheter, parce que j'ai envie de tester, mais dans l'autre côté, ça se garde, et j'en ai pour un bon moment, donc bon, donc celui-ci, c'est le shampoing 2 en 1, ultra doux au lait de vanille et pulpe de papaye, donc démêle, machin chouette, je sais pas quoi, démêle, adoucir, répare jusqu'aux pointes, cheveux longs, pointes fragiles, donc voilà, donc je l'ai payé 2,64€, je suis tombée dessus par hasard, en fait, le truc, c'est que moi, quand je vais acheter mon shampoing, je me dis, hop, je vais prendre le dope, je vais au rayon, et voilà, d'autant plus qu'en général, je l'achète chez Lidl, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choix, là, je vais prendre le dope, je vais pas pouvoir au tour, donc voilà, je me dis pas, tiens, voilà, et en fait, c'est parce qu'il y a un produit que j'ai vu sur une autre chaîne, donc je vous en parlerai tout à l'heure, et je me suis dit, je vais farfouiller un peu, je vais en choisir plusieurs, et voilà, donc celui-ci, je sais pas si je vous ai dit combien je l'ai payé, je l'ai payé 2,64€, bon, on va dire que ça va, je suis une radine, le truc, c'est que, moi, je me lève les cheveux tous les jours, donc forcément, il y en a, ça va leur durer beaucoup plus longtemps, on se lavante 2 fois les cheveux par semaine, moi, j'ai les cheveux tellement pas secs, enfin, mais un peu crépus, et le matin, je peux rien en faire, en fait, ça ressemble à rien, quoi, donc je me dis, je les mouille, si c'est les mouillés pour les mouiller, ça va les faire régresser, donc voilà, la fille qui fait que parler. L'odeur est pas mauvaise, ça sent pas extraordinairement bon, ça sent pas mauvais, bon, enfin, on verra, je vais peut-être essayer celui-ci demain, on verra, bref, on s'en fiche. Ensuite, voilà, donc c'est ce produit-là que j'ai vu sur la chaîne de Bébé Pulpeuse, alors je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, vous pouvez certainement la connaître, mais bon. Donc, c'est un démêlant du Petit Marseillais, alors moi, déjà, pour moi, le Petit Marseillais, dans ma tête, c'est une marque chère, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est une marque chère, en tout cas pour les produits, pour le corps, en fait, c'est peut-être ça, les pour le corps, c'est des grands formats, donc forcément, c'est plus cher, mais dans ma tête, c'est Petit Marseillais égale chère, donc voilà, c'est simple, mon esprit est débile, donc je m'étais jamais dit, tiens, je vais aller faire un tour au rayon Le Petit Marseillais, juste à côté, moi, je vais chez Dope et basta, donc voilà, oui, j'ai la fenêtre ouverte, désolée si ça fait trop de bruit, mais il fait trop chaud. Donc voilà, et puis donc, elle a parlé de ce produit-là, donc c'est un zeste démêlant, sans rinçage, aux extraits de jasmin et de pamplemousse, donc l'odeur est pas mauvaise, non, c'est pas que l'odeur est pas mauvaise, je confonds, je trouve qu'en fait, ça sent les, je trouve déjà, ça sent la rose, et ça j'aime pas, je trouve que ça sent les produits qu'on met dans les toilettes, ouais, donc bon, enfin, en tout cas, que je mettais avant, qu'on mettait avant... C'est qu'il y a quelqu'un qui est passé devant la fenêtre. En fait, il y a, je sais pas si vous voyez, c'est des sortes de bouteilles en plastique, vous levez le bouchon, puis il y a une sorte de tissu imprégné, enfin de mousse imprégnée de produits, et je trouve que ça pue, et je trouve que là, en fait, ça sent un peu pareil. Ouais, en fait, je trouve que ça sent, je trouve pas que ça sente le pamplemousse, c'est peut-être le jasmin qui fait cette odeur, l'odeur me plaît pas trop, mais bon, si c'est bien, tant mieux. Donc j'ai payé ça 3,42€, donc ça va, en fait, elle avait dit que ça coûtait entre 3 et 4€, je me suis dit, je vais peut-être, voilà, dans ma tête, l'outil Marseille, c'est cher, faut pas chercher pourquoi, je suis gogol, c'est pas grave. Donc voilà, donc je suis quand même pressée de tester celui-là, même si j'en ai d'abord un autre à finir, que j'ai à peine entamé, mais je vais m'y tenir, celui-là va rester rangé pour l'instant. Et ensuite, alors là, j'avais vu la pub, donc la pub pour Timothée, donc j'ai acheté le Timothée Pur, donc voilà, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, d'habitude, je me dis pas, tiens, je vois la pub, ce produit me fait trop envie, non, mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les produits Timothée, que ce soit quand j'étais plus jeune, j'utilisais les gels et tout, mes frères aussi, j'utilisais les gels, puis les shampoings, et je trouvais que ça sentait super bon, l'odeur était quasiment toujours la même, que ce soit pour le gel, le shampoing ou la laque, la laque ça a quand même une odeur de laque, mais bon, et puis le gel, je sais qu'on avait beau peigner après le soir, il n'y avait pas de résidu blanc, ça laissait les cheveux très 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 doux, et puis l'odeur était toujours là, c'était une odeur vraiment, moi j'ai toujours aimé pour ça les produits Timothée, et là c'est pas la même odeur, bon c'est pas grave. Là je trouve que ça sent, mais je sais pas ce que j'ai avec les produits ménagers, mais là je trouve que ça sent en fait le produit que j'utilise pour nettoyer le parterre. Dommage, mais bon, je pense qu'il peut être bien, par contre je pense que comme c'est pour les cheveux normaux régraissant vite, moi j'ai pas les cheveux qui régraissent, ils ont pas le temps vu que je les lève tous les jours, je pense que ça sera peut-être un peu un produit qui fera un peu crisser les cheveux, peut-être un peu trop propre, enfin en tout cas comme on dit Timothée Pur, on se dit que ça va être super fraîcheur, tout ce que tu veux, donc je l'alternerai à mon avis, parce que voilà. Sinon la bouteille je trouvais sympa, c'est con, mais là il y a une petite, un petit liseré sympa, et puis c'est un flacon qui s'ouvre comme ça, ou alors vous dévissez, moi j'aime pas dévissez, donc ça ça sera très bien. Et en plus l'avantage avec ça c'est qu'il y en aura moins qui sortiront, parce que le produit a l'air plutôt liquide on va dire, et moi c'est vrai que j'ai tendance à appuyer trop fort et en avoir trop qui sortent, donc voilà, donc ça fait du gaspillage. Et donc ouais j'avais vu ça à la pub, et puis je me suis dit pourquoi pas, et là par contre c'est 0% silicone, 0 parabène, 0 colorant, et il n'y a pas dedans, il n'y a pas de polyquaternium, alors il y a peut-être un autre produit qui y ressemble, mais en tout cas il n'y a pas de silicone à proprement parler, ni de polyquaternium. Donc après si vous connaissez un autre produit qui peut faire office de silicone, et qu'il y en a, on s'est encore fait entuber, on ne sait pas, donc si vous y connaissez quelque chose, vous pouvez regarder sur internet, vous trouverez ça certainement facilement. Et donc je l'ai payé 2,65€ pour 300ml, donc ça va, je trouve que c'est raisonnable. Donc voilà, et puis j'en ai vu un autre, je me suis dit allez hop, fais la risette de shampoing, que j'ai payé 2,79€, et c'est encore un Timothée, 0% parabène, 0 colorant, donc là il y a du silicone dedans, donc il n'y a pas de 100 silicone, donc ils ne sont pas en faute ou quoi. Donc toujours le même système d'ouverture. Il sent un peu meilleur celui-là, mais bon. Ouais bon, ça c'est pas... Il sent plus limite la crème. Oui alors les crèmes ont toutes une odeur différente, mais bon. Donc voilà, le seul petit problème on va dire, c'est qu'on ne voit pas au travers, mais bon c'est pas bien grave. En plus je trouve que la bouteille est plutôt jolie, c'est quoi ? Donc là c'est réparation prodigieuse, cheveux très secs, abîmés, dévitalisés, et extrait de rose de Géricault, 100% d'origine naturelle. Donc ouais, 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 c'est con mais comme j'adore tester les produits, je me dis que voilà, donc j'alternerai un peu tout ça, voilà. Et donc ça, en fait, quand j'avais fait mon stage chez Leclerc, il m'avait donné des bons d'achat, donc voilà, donc là j'ai payé une partie avec ça, et j'ai utilisé aussi mon dernier coupon pour m'acheter un petit cadeau. Voilà, donc en fait j'ai recommencé à regarder la série E-Rose, parce que du coup une de mes belles soeurs m'avait passé les DVD, parce qu'elle ne voulait plus. Donc j'ai fini la saison il y a quelques jours, ce soir je vais commencer la 2, je l'avais déjà vue mais je m'étais arrêtée à la 3, parce que je ne sais plus pourquoi, il ne faut pas chercher. Et du coup, j'ai pris la saison 3, et la saison 4 ! Donc voilà, c'était 20 euros, enfin 19,99, c'est pareil quoi. Donc j'avais mon coupon de 30 euros, donc j'ai sorti 10 euros pour les deux saisons, donc je suis super contente. Donc voilà, et déjà j'avais déjà acheté les 4 saisons de Fringe avec mes coupons, donc je suis super contente, donc je suis bien contente ce stage, ça m'a fait acheter des trucs. Mais bon, techniquement que je n'ai pas trop payé, mais bon techniquement je n'ai pas été payée pour le stage. Donc voilà, et encore la vidéo qui a dû durer longtemps, j'ai fait que lire, donc voilà. Voilà, et donc voilà. Donc en tout, c'est vrai que... Bon, j'ai aussi acheté des... Non mais... Eh, en fait j'ai acheté des chewing-gums pour mon mari parce qu'il aime bien avoir des chewing-gums. Et c'était 3,73 quand même les chewing-gums. Eh, quand même, c'est plus cher que mes shampoings. Voilà, donc sans compter ça, en tout, j'en ai eu pour... pour 20,29 euros quand même. Bah, j'ai pris quoi ? J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 5 shampoings, 6 shampoings et un soin comme ça, plus le chewing-gum. Bon bref, on s'en fout un petit peu. Si vous, vous avez testé ces produits, que vous avez fait une revue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose parce que je les ai achetés, je vais les utiliser. Mais pour comparer, voilà, ça sera sympa. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et bye bye.